Qu'est-ce que ça veut dire, deux tonnes d'équivalent CO2 ? D'où vient ce chiffre ? Qu'est-ce que c'est ? Qui l'a décrété ? Pourquoi est-ce que c'est la cible ? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir que dans MyCO2, on ne parle pas trop des deux tonnes, notamment parce qu'on veut rester dans le présent. Donc, on va beaucoup plus parler de moins 5% par an tous les ans, pour vraiment essayer de mettre en mouvement les personnes. Donc, je ne suis pas un expert du deux tonnes. Bon, deux tonnes, c'est à peu près ce qu'il faut... Alors, une tonne, c'est à peu près ce qu'il faut atteindre par personne au niveau territoire. Parce qu'on sait que pour atteindre la neutralité en 2050, il faut qu'on soit à peu près à une tonne par personne, parce qu'on sait que c'est en 2050 ce que la nature pourrait absorber, pourrait du coup à cet état de neutralité, où ce qu'on aimait est absorbé par la nature. Quand je dis la nature, ça peut être la nature aidée par l'homme. Donc, les une tonne, ça, on le connaît très bien. C'est vraiment cet objectif de neutralité. Par contre, il faut rajouter toutes les émissions importées. Et c'est là où les chiffres, du coup, varient quand on rajoute ça, entre 1,7 et 2,5, quelque chose comme ça. Donc, le deux tonnes, et voilà une... Ce que tu appelles les émissions importées, qu'est-ce que c'est ? Alors, les émissions importées, c'est... Une grosse partie, ça va être l'amont des combustibles. Typiquement, quand on brûle un litre de pétrole, on va avoir donc des émissions tout de suite. Mais il y a eu plein d'émissions en amont. Il y a eu des émissions pour construire les stations-service. Il y a eu des fuites de gaz quand le pétrole a été extrait. Il y a eu potentiellement des petits attentats, comme ça se passe en ce moment dans la mer, où il y a du méthane qui sort. Donc, c'est tout ce qui s'est passé avant que l'on crame ce carburant. Et donc, ça, ça peut faire des émissions. Ça peut faire beaucoup d'émissions. Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est typiquement sur ces émissions-là qu'on a le plus d'incertitudes. Parce que voilà, ce qui s'est passé là, au-dessus de la mer du Nord, c'est peut-être anecdotique, mais c'est très dur de reporter ça quelque part. Voilà.